Salut à tous, c'est Coency, j'ai le plaisir de vous retrouver sur Imperator Rome pour la suite de cette petite partie Mare Nostrum. Petite partie non, parce qu'au final on va faire une partie complète. Et donc là on est sur Mare Nostrum, on avait à l'épisode précédent défoncé l'Egypte. L'Egypte n'est plus un problème, clairement il ne reste plus rien. On a pris tous les plus gros territoires. Il va nous rester encore un peu la Judée et la Palestine à récupérer. Mais voilà, le gros pâté qu'il nous reste à faire pendant les 75 ans de jeu là qui reste, on va te l'enpercer le Kid, qui ne devrait pas poser plus de problème que ça. Je pense qu'au final on est quand même plutôt bien. Ce qu'on va vouloir faire d'abord, c'est qu'on va aller homogénéiser un peu tout ça. Il nous reste, alors toi, est-ce qu'on est toujours en 13 contre eux ? On a une 13 jusqu'au 9 octobre 648, donc ça va aller très très rapidement. Si on leur déclarait la guerre, on aurait Millet qui viendrait, ainsi que Yoni et ça. Donc ça, on va pouvoir utiliser Rod. On était en train d'améliorer leur... D'accord, on vient juste de commencer d'améliorer les relations ici, donc on va pouvoir manger tout ça. Il me semble que dans ce coin-là, tout le reste est à nous. On est en train d'améliorer les diplomaties. On a Knid ici. C'est vrai que Knid, on peut leur déclarer la guerre vite fait. Eh bien non, c'est client de ça et on est déjà en trèfle contre eux jusqu'au 9 octobre 1948. D'accord, certes, 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 certes. Par contre, si je ne dis pas de bêtises... Non, ça c'est nous, mais ce n'est pas nous. Voilà, donc on a des revendications contre l'Alasia. C'est pas mal. Panphidi. Donc on a ces deux. On a Panphidi ici. Qui au final n'est pas... On dirait que c'est la même couleur, mais non, ce n'est pas ça. Mais là, l'Asia ici, on pourrait leur déclarer la guerre et on aurait Isori et un machin qui viendrait. Bon, vraiment, motif de refus, pourquoi ? Dépendance déloyale. Oh, ils sont déloyales. Ils sont toujours déloyales. Dépendance déloyale. Un licarnasse, tiens, non. Loyalité envers la Grande Grèce. Puissance par rapport à celle du Souserain. Certes, certes, certes. C'est pas grave. C'était pas loyal, je m'en fous. C'est pas un gros problème. Mais ouais, non. L'Alasia, on pourrait aller chercher ça. Il n'y a pas grand monde en face. Donc on pourrait déclarer la guerre assez rapidement. Leur fondre dessus, sachant qu'on aurait que l'Isori et Emblada, plutôt, qui arriveraient derrière. On a déjà des troupes ici qui sont pas très bien. C'est juste d'aller chercher des bateaux. On va les amener ici. Vous, vous êtes ici. Ouais, c'est parfait. On va amener les bateaux. C'est bon. Provinces déloyales. On n'a pas de risque de rébellion pour l'instant. Alors, on a une lassitude de guerre qui est relativement élevée. Mais on la perd à moins 22. Donc c'est pas... Alors ça, c'est l'expansion agressique. La lassitude de guerre, voilà. Un peu élevée. Mais c'est pas très très grave. Ça... Ça devrait le faire. Ça, ça baisse. C'est normal. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous veut, lui ? Une avancée importante sur les recherches. Tu gagnes... Postus. Alors, c'est nous. On gagne deux en corruption. Bon, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Mais ouais, donc du coup, on va aller prendre la lassitude. Comme ça, ce sera fait. Et vraiment, là, après, il ne restera quasiment plus que... Eux, c'est qui ? Rébellion, machin. Prendre l'ici. Bon, voilà. On va pouvoir leur tomber dessus directement, comme ça. Ouais, alors là, le problème, c'est que cet établissement-là, il va falloir le coloniser. Pas grand monde ici, a priori. Donc, trois pops. Cinq pops. Trois pops. Oui, il n'y a vraiment pas de monde à côté, quoi. J'espère que ça ne va pas nous proposer trop de problèmes, plus que ça, avant la fin de la partie. J'ai un peu peur pour ici, en fait. Ah, il y a cinq pops, il y a six pops, cinq pops. Sept pops, machin. Un initial culture dominant, non intégré. Un initial culture dominant, non intégré. Machin, vipop, on crée une colonie. Un amarea. D'accord. Euh, alors, c'est pas si simple que ça. Alors, c'est des pops de quoi, ici, qu'on a ? Superculture libyenne. Alors, on est en train de... Leurmane 4, ça monte, ça monte. Ça monte, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça, parce que... Niveau des points, on est comment ? Là, c'est bien autonomie locale. Non, on va faire simulation culturelle, ce sera mieux. Action civilisatrice. C'est à moins 0,8. Ouais. Si je fais autonomie locale, peut-être que ça augmenterait un petit peu. 100, 100. Ça, ça reste correct. Le reste, ça reste correct aussi. Partout, autour, ça m'a l'air, dans l'ensemble, plutôt cool. L'atium, développement du commerce, certes. Voilà, évolue. On est bon. On avance, il faut qu'on avance, donc on attend les bateaux. Tiberius Cornelius, assassiné. C'est le gouverneur de la Gaule Transalpine. D'accord. Allez, Cornelius. J'imagine qu'il n'y en a pas un qui ne sera pas corrompu. Enfin, 20, 20, 20, 10. 15, 15, 0. Tiens. 64 ans. Ça ne va pas durer longtemps, mais 23 ans à 0 pour un meilleur score, au final. Donc, boom. Et l'autre, il voulait un bateau. On va lui refiler un bateau. Cornelius, machin. Est-ce qu'on a un mauvais Cornelius ? Oh, t'as vu, Cornelius, curieux. T'as quoi comme autre machin ? Ouais, non, t'es dégueulasse. Partout, on ne sait jamais, des fois qu'il y a un bon score à côté, mais là, non. Là, même pas. Même pas du tout. Donc, tant pis. Alors, pour mes bateaux, mes bateaux arrivent. D'accord. Carré inférieur en réserve. Au moment de la prise d'Alexandria, nos hommes ont, comme à l'accoutumée, plié la cité et pris tout le butin qui se ferait à eux. Un quartier, cependant, est resté pour l'essentiel épargné. Un vaste édifice surplombant les maisons enserrées de Alexandria s'est dressé fièrement au-dessus de la ville. À l'intérieur se trouve le corps du plus révéré des hommes, Alexandre le Grand. Outre ses innombrables victoires, cet homme a poursuivi une vision telle que personne n'en a jamais eue depuis. Il semble avoir été enterré avec tout l'honneur et le respect qui lui était dû, dans une grande cité au-dessus d'une mer qu'il considérait autrefois comme la sienne. Un tel homme mérite de jouir en paix du repos éternel, mais plusieurs voix dans l'armée réclament que la dépouille du héros soit mieux traitée. Lui qui était autrefois craint autant qu'admiré. Le dérangé serait un sacrilège. Pour veiller Rome, lui conviendrait tout à fait. L'Avignum, machin. Non, rendons-le à ses ancêtres. Métonne. Nouveau commencement semble approprié pour le plus grand d'entre nous. Certes, ça serait l'envoyé à Athènes. Faut pas de voyons donner la mémoire d'un tirant. Ouais, c'est violent. Costus, machin. Non, le dérangé sur un sacrilège. Costus de stabilité. On est bien en stabilité. Po, po, po. On va le laisser là où l'est, c'est parfait. Eux, ils restent là, c'est pas un problème. On va attendre qu'ils se raviboschent. Nous, j'attends juste que les bâtois arrivent ici. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller... Voilà. Toi, t'es au final. Tu vas attendre là. Je pense que je peux t'envoyer ici. Oui. Grenier. Et ouais, on va les remplir maintenant. Et donc, on a dit qu'on voulait récupérer... Alors, ça, c'est la rébellion. Enfilienne. Est-ce que je les tape tout de suite ou est-ce que je vais chercher lui? Est-ce que je vais taper tout de suite? Est-ce que je vais chercher lui? Et puis, les clodis. Alors, les clodos ont besoin d'un petit ami. Là, on va en trouver un. Parfait. Ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont contents. Du coup, on disait... Oui, au niveau des forts. Il y en a un, là. Il y en a deux. il y en aura un là aussi la trois fois on aura trois forts à prendre en compte ça va le faire ça va le faire lui sa capitale à lui je sais pas on sait pas trop mais on va aller attaquer directement celui là tu montes sur le bateau tu vas monter là sa capitale non c'est pas sa capitale je sais pas où sa capitale est intéressant on va leur déclarer la guerre 19 septembre c'est pas encore 548 c'est tant pis alors toi déclarer la guerre de toute façon il y aura l'isori et machin on verra si je veux le gratter je gratte aussi hop je déclare la guerre les autres ils sont contents quand même eux risquent de venir prêter main forte c'est cool toi tu veux aller là et tu veux aller là sa capitale est là-bas d'accord en dessous ouais non c'est pas plus mal de faire ça comme ça ça va être pas plus mal guerre non France d'Egypte ha 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 invention pour l'instant non le reste ça va carrière inférieure ça va parce que là c'est déjà en guerre donc c'est pas forcément je sais pas contre qui on se tape c'est pas grave avancé on a désavancé en plus c'est parfait hop 57 allez ça tombe ça tombe maintenant cool ça c'est fait toi tu vas donc y aller là pour siéger mais y'a pas de siège si si y'a un siège je voyais pas les 7% là on avance un petit peu ici aussi oh j'utilise qu'une seule armée je pourrais faire une autre déclarer une autre guerre avec une autre armée si c'était possible ce serait même très largement faisable on a d'ailleurs commencé à faire ça c'est quoi déclarer la guerre encore on a dit 9 octobre ok parce qu'on peut faire tu vas venir là tu vas venir là on va envoyer ici et on va pouvoir déclarer la guerre ici et on va récupérer tout ça et ce sera parfait ce sera parfait ce sera parfait eux ils pourront revenir directement de ce côté là là siège de côté là qui est tombé on va aller récupérer récupérer ça directement on va s'emmerder hop ça avance machin arc-ondoron il souhaite son amitié c'est cool alors il va essayer de récupérer ça mais il risque de mettre un peu de temps j'accepte avancer d'accord alors on est commerciaux toujours du bien par contre on disait c'est qui ? c'est des fabi est-ce qu'on a un fabi un fabius qui pourrait se mettre là ? mais pas forcément ils sont mauvais il ne sert pas à grand chose de le mettre là lui 10 ah oui c'est bien c'est bien la folie on va venir jusqu'ici ça ça va être en train 64% même pas même pas ça tombe hop voilà donc ça c'est tombé on arrive jusqu'ici puis je vais pouvoir récupérer je crois qu'il a pris peur un petit peu hop si en fait je vais venir pour défoncer la tête parce que ça me fait plaisir il avait 2-3 trucs assez sympa quand même en face et cavalerie longue qui utilisation exemplaire du terrain on va savoir mon petit jenna super et là voilà on va en profiter pour défoncer en face voilà ça c'est fait et alors maintenant qu'on a son pays lui on va pas le je m'en fous un peu de ces pays là c'est qui ça ? Amblada et on va faire je veux ça je veux ça puis je vais en profiter pour bouffer ton pays d'un coup comme ça ce sera fait 4 d'expansion agressive c'est parfait moi ça me va très bien hop voilà on va faire ça euh alors alors très clairement j'ai pas besoin de ton fort ici mais garder un fort ici plus un fort là ouais ce sera pas une mauvaise chose ce sera utile pour la suite toi tu vas aller là ça change pas grand chose mais euh voilà on va te faire descendre ici on va t'amener là justement on va t'amener ici je vais remettre je vais l'amener ici c'est Rome aussi d'accord c'est parfait euh hop est-ce qu'on est joint 49 ouais c'est bon on peut les attaquer déjà ça va aller pas très vite hop ça va aller très très vite ce qu'il va nous falloir euh millet de toute façon donc c'est cool oula mais tout le monde Phrygie est avancé d'accord il y en a c'est qui c'est les Cornelis Cornelius c'est pas si mauvais que ça on va te mettre là la Phrygie en effet il va nous falloir un gouverneur qui soit pas corrompu jusqu'à la moelle il y en a pas des masses euh toi ça va fonctionner tradition militaire est-ce que j'ai euh au final est-ce que je peux me permettre d'avoir un peu de tradition militaire certes dommage subi par les navires non attaque de la cavalerie légère discipline de l'infanterie légère les deux sont sympas euh voilà attaque de la cavalerie légère parce qu'on en a quand même pas mal on en a quand même pas mal toi tu vas venir ici voilà et nous on va déclarer la guerre ici on a dit ça ça et ça ah c'est parfait on va aller te choper directement ici il nous faudra euh l'aide aussi prendre d'accord hop et euh et ça rapidement voilà toi tu vas venir euh avant de faire avant d'enlever la pause toi tu vas aller là directement on va qu'on s'occupe de ça aussi qu'il n'y a récupéré tout ça on va faire poursuivre les flottes ça avance ok oui ils ont personne ici ça va tomber assez rapidement aussi tout ça est bien en tâche c'est que je vais pouvoir normalement récupérer tout ce qu'il me faut ici on va prendre la guerre 6000 norian eh bien ça tombe très rapidement plus rapidement que ça ouais euh non j'ai pas envie d'aller voir ce qu'il se passe je veux juste dire oui ouais en plus c'est un commandant qui a un de sympa euh siège de machin ce siège là est tombé 6C capital c'est parfait on va aller là on va faire tomber ça hop tu vas ensuite aller là ça ira très rapidement voilà juste pour voir je suis en guerre contre tout ce monde là c'est parfait c'est parfait c'est parfait ça devrait tomber assez rapidement aussi puis il va avoir mal derrière je suis en tenue toujours pas euh louche machin faisant mener une enquête approfondie alors côté kick gouverneur de Lusitanie et à 76 ouais on va faire une enquête voilà celui-là est tombé on va aller dire bonjour à eux un faustus gagne en corruption les machins poursuivons l'enquête c'est bon c'est bon donc eux ils se sont fait défoncer mais on va quand même la gagner parce qu'ils n'ont plus de morale fin du scandale fin du scandale on fuite on fuite rome gagne machin satisfaction des esclaves on va se faire un peu plus de satisfaction des esclaves voilà ça sera pas trop mal décès 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 il y en a quelques-uns qui avaient des décès alors le Lusitanie bah oui c'est bon on l'a chassé donc forcément il est pas là pour moi c'est pas mal Cornelis une ouais on peut remettre un Cornelis là-dedans ça marche Cornelis 6 sur 7 il va me falloir un autre bateau il va me falloir un autre bateau un petit port militaire faisons un petit bateau pour un nouvel amiral voilà les jeux zola 2 c'est fait hop le siège là-bas a été remporté c'est cool on va aller s'occuper de sa capitale à lui ça c'est fait aussi c'est cool ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon où est ma flop ils sont encore barrés là-bas c'est parti chercher les pirates voilà maintenant ils reviennent jusqu'ici on va les faire revenir jusqu'ici parce qu'on va ramener ces petites troupes là-bas certes donc ça c'est fait toi t'es en train de faire ton siège il y a du monde mais il n'y a pas tant de monde que ça toi tu vas où arrivera il a n'y rien on va aller chercher ça il y a deux forts ici d'accord ils ont quand même un petit peu de poupe ici c'est pas grave on va s'occuper de ça hop je viens donc ici voilà forcément ça passe moins bien on va aller chercher de poids ici cette c'est bon on avait dit un cornélu ce cornéli 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 hop voilà ça c'est bon ça ça reste correct voilà voilà donc toi tu vas prendre ce petit terrain là c'est cool on est en guerre contre ces gens là donc il va aller là ça devrait le faire ça c'est pas chez nous donc c'est bon à m'ailleurs tout bon et eux on va vous remettre en tant que ensuite voilà ça vous faites un peu ce que vous voulez on aura fini ici rapidement il va falloir qu'on fasse la guerre ici ça va être autre chose ça va être autre chose je vais tenter parce que l'Egypte l'Egypte on est en paix jusqu'à 655 donc encore 4 ans il va falloir qu'on fasse l'Empirce et l'Equid puisqu'il faut qu'on récupère ça de toute façon l'Empirce et l'Equid bon on va voir ce que ça donne c'était pas dit mais là déjà normalement on va pouvoir finir cette satanée mission ici repère des pirates on ne l'a pas encore en Bitigny ça va être la Bitigny derrière qui va être rigolo richesse d'une Anatolie alors on n'est pas obligé de le faire cette partie là menace pontique campagne en Orient la ligue de décapole je vais d'indépendamment en fait on s'en fout un peu on va juste récupérer ça si rien on sera en mesure de fonder une colonie ce serait pas mal de pouvoir fonder une colonie ça va être peut-être un petit peu violent on verra tout dépend de comment ça va se passer ici encore dans des présages on va essayer de mettre quelqu'un de bien quand même 71% rien que ça hop le siège est tombé là-bas lui c'est pas grave si je vais pas enlever là le siège est tombé aussi donc il me donne pas la peine ce qu'on va faire donc négocier la paix je vais vouloir ça ça on va prendre ça on va prendre ça on va prendre ça ça ainsi que ça 15 d'expansion agressive quand même pour 89 de score mais oui on est bien on est bien on est bien très bien en fait d'accord voilà on pourra réduire un petit peu l'expansion agressive c'est fait bon tout ça c'est bon on enlève la pause hop qu'est-ce que toi t'as des électrons toi je vais t'envoyer là-haut là je vais te faire remonter ici enfin je vais t'envoyer ici traversera on va t'envoyer toi ici qu'on va envoyer là c'est qui si je déclare la guerre sard sard si j bergam et missi supérieur ça fait du monde quand même ça fait du monde il a rançon d'un captive je vais pas il a rançon d'un captive un rod c'est à moi rod ok voilà ça fait quoi ça fait là on reçoit 80 lits vitesse d'assimilation des pompes ça c'est bien ça c'est bien ça c'est bien et là faudrait faire la bitignie donc il me semble que j'ai déjà les revendications qu'il faut ici pour la bitignie inférieure toi est-ce que je t'avais déjà récupérer ouais c'est bon aussi donc toi t'es tout seul on est tout seul alors ils ont le petit los parce que c'est un gros c'est ça doit être le petit pays ici d'accord super donc on a le temps on a le temps de voir venir on a le temps on va avoir le temps de voir venir alors saturnal superbe satisfaction des cultures intégrées c'est cool eux ils sont tous ils sont tous contents donc on va lancer l'intégration d'accord rod on lance l'intégration aussi d'accord et rébellion on lance l'intégration aussi d'accord voilà ça c'est fait ça va venir petit à petit il reste encore 2-3 terrain ici toi j'ai en finale il y a un peu de monde en face quand même mais ça on peut les manger assez rapidement c'est pas un gros problème ouais on va juste faire remonter nos troupes ici et on va tenter on va tenter un petit coup avec l'empire c'est le kid alors il peut venir nous embêter un petit peu ici et ici là moins déjà mais venir nous embêter un tout petit peu je pense pas que ça fasse grand-chose je pense pas que ça fasse grand-chose du tout mais mais on sait jamais les télibocs sont assez de bel aise on a des gros pays quand même en europe on avance on avance on avance on avance on avance on avance on continue d'avancer dès janvier je pense qu'on peut un peu plus février alors dévotion inébranlable c'est génial la foie c'est la plus 6 de stabilité mon dieu la première stabilité c'est quand même la folie alors on voit on demande un accès militaire ça c'est fait on a l'accès militaire ici niveau fort il n'y a que dalle niveau fort ça peut être très rapide ça peut être très rapide on est parti on va tenter écouter à ce niveau là il n'y a pas grand chose d'autre à faire que de tenter de déclarer la guerre c'est le guide pour prendre la vikinie inférieure on verra ce que ça va donner c'est pas dit que ça fonctionne des masses mais on avance hop voilà donc on va voir ce qu'il y a en face on ne sait pas du tout ce qu'il a comme comme armée il n'a rien levé pour l'instant c'est normal mais du coup toi tu vas aller là et toi tu vas avancer aussi tu peux passer par là il va écouter enfin c'est pour passer par là on va déjà avoir cette hop voilà on a la région directe donc ça va donner un petit score de guerre non il va laisser trois là ils ont fait des routes alors ça c'est bien parce que ça va permettre d'aller assez vite quand même ils ont fait des routes voilà ça c'est mort on va pouvoir commencer à récupérer un petit peu un score de guerre parce que je vois des gens non pas forcément parce que toi tu peux passer par là non il faut que tu fasses le tour bah écoute on va te laisser alors j'aimerais bien te laisser là mais j'aimerais pas il faudrait qu'on ait quand même quelqu'un ici enfin 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 alors comment est-ce que ça va se passer ça parce que toi si je te demande l'accès militaire le problème c'est que voilà je t'ai demandé l'accès militaire c'est à dire que l'autre il l'a aussi mais on va avancer par là ça on verra venir pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de de résistance parce qu'on sait ce qu'il a en face on ne sait toujours pas ce qu'il a en face on lui a défoncé 2000 personnes mais voilà élevé durée de guerre plus 42 équilibre des forces plus 4 c'est à dire que techniquement il se dit qu'il a qu'il a pas mal de mecs mais on verra ce que j'aimerais pas voir arriver c'est 400 000 personnes débaroulées comme ça est-ce qu'il est faisable est-ce qu'il est faisable c'est pourquoi t'es en train de tomber ouais l'autre c'est d'aller chercher ça que si je peux lui sniper ce terrain là pas l'air d'avoir énormément de monde mais c'est ce que je vous disais en fait c'est quand on regarde le registre quand on regarde le registre et l'empire c'est le qui au niveau de sa population des populations de foi hélénique et de culture cédénienne il en a pas des masses comparées à nous qui se donnent on en a 5 fois plus et normalement c'est ce qui je sais pas quelle culture il a intégrée mais et oui c'est assez chaud quand même pour intégrer les cultures qui n'ont pas parti mais il a tellement le problème de l'empire c'est le qui c'est qu'il a énormément de cultures et de religions différentes en nombre plutôt tout comme en bas au final parce qu'on voit c'est 1300 910 840 et après ça descend à 500 et 300 tout ça ça crée pas des armées vraiment monumentales comparé à nous qui avons quand même on a quasiment 10 000 de pop de culture ça peut se trouver là culture intégrée donc on passe sur 5000 5700 et donc on a 6 000 et quelques 6700 on a 6700 de pop intégrée de qui génère des armées sachant que on a des légumes mais rien que ça déjà ouais c'est autre chose quand même donc je sais pas ce que ça donne mais si ça donne qu'on peut quand même avancer un petit peu et essayer de récupérer un peu plus de pays bah on va le faire genre toi toi tu vas aller essayer de nous sniper le dessus là voilà là les habitants les plus formidés de machin 40% de corruption c'est pas possible en plus il y a 53 ça va encore ils perdent 2000 il peut se permettre il est aussi riche que Rome c'est fou ça il vient de se produire qu'il a gagné ils sont encore c'est fou pourtant on les paye bien les salauds pourtant on les paye bien c'est vrai qu'on a quelques forteresses ici qu'on va dégager ça dégage ça dégage ça dégage ça dégage hop ça dégage aussi pas besoin de garder toutes ces forteresses toutes ces forteresses toutes ces forteresses je m'en fous de ces forteresses là là on avait une forteresse pour garder là aussi tant pis mais ça c'est qui c'est à nous aussi hop ça dégage il y en a partout des forteresses ici c'est pareil alors ça la tête honnêtement c'est pas besoin de quoi que ce soit ici pareil ici ça sert à rien du tout ça devrait nous faire gagner un peu d'argent quand même mine de rien ouais là il n'y a aucune résistance ils sont censés venir jusqu'ici après ils ont un petit terrain traversé ça je suis d'accord mais quand même parce que t'en es là Bitigny et après c'est Richesse de l'Anatolie on va récupérer ça ça serait bien mais ça va être difficile de je peux pas l'intégrer ça en fait la menace antique c'est ici si je récupère tout ça ça marcherait j'ai envie de récupérer ça en plus j'ai pas de j'ai pas forcément de revendications là-dessus pas du tout de revendications là-dessus donc c'est pas forcément très intéressant mais bien évidemment l'opinion des germains s'ils veulent est-ce que j'ai des revendications j'ai pas vraiment de revendications là non plus c'est pas le problème c'est un petit peu le problème pour l'instant ce qu'on fait c'est qu'on regarde un peu comment ça se passe à ce niveau-là c'est pas du tout la colonie que je voulais mais bon c'est pas grave on va dire que ça basse on va dire que ça passe voilà donc toi t'avances on peut récupérer ça aussi le siège est terminé ça c'est en train d'arriver première levée d'Assyrie première levée d'Arménie et puis c'est déclare c'est pas ouf comme comme armée bon ils sont 30 000 mais par contre là je veux bien ça en fait parce qu'ils arrivent là il y a moyen qu'on leur fasse un peu mal quand même ouais parce que c'est des attaquants nous on est en défense ils arrivent à 12 000 derrière mais on va gagner hop donc ils sont agresseurs ils se barrent ça fait un score de guerre c'est pas c'est pas rien oh 75 000 voilà ils sont quand même 2-3 1 je crois qu'à ce niveau-là on les aura trouvés il y a un peu de monde c'est normal ils sont pas non plus mais là ce qu'on va faire c'est que ce qui va m'intéresser surtout ici ils sont arrivés un peu là aussi bon ça c'est pas très grave c'est que si après la guerre contre l'Egypte moi je récupère tout ça on pourra les attaquer sur ce qui serait bien c'est de récupérer ça maintenant aussi en fait ça veut dire que nous on les attaque sur un il y aura ça un peu 2-3 fronts on aura un front ici un front ici un front ici ça va les embêter un peu on peut déballer la grande armée et alors ça je récupère d'un coup et derrière on est tranquille et le Marino Strom c'est pour nous on va faire ça on va faire ça on va faire ça écoute négocier la paix si je te dis ça t'es d'accord si je te dis ça t'es pas d'accord pourquoi ? c'est un moins 8 c'est pas grave c'est pas grave on pourra quand même venir t'embêter un petit peu du coup on va faire ça donc voilà moi j'ai cette cette chose là ici qui est très bien moi je vais travailler à distance et toi on va te ramener limiteur habitaillement on est liable si c'est bien ici on va te ramener là je regarde 43 minutes d'épisode on peut faire ça alors il y a 2-3 trucs là première chose que j'ai vu corruption la corruption 5 manque de marchandises ces problèmes retard de la construction le monolithe de Kios monolithe de Kios d'accord grande merveille concours de construction il te manque quoi ? construction va être interrompue pierre manquante on peut apporter des pierres ? on a un peu de pierres dans notre pays non ? oui on a légèrement des pierres allez on amène ça d'un dary et de beauty voilà ça nous fait 2 pierres on va pas me dire que voilà c'est bon on va pouvoir importer ce qu'il faut alors ils sont en train de faire une on va pouvoir de modifier c'est pas mal quoi ? on met un responsable pour la construction au sud c'est la première fois que je fais ça modifier pays fertile d'accord on peut choisir les effets alors province de Béthina vers Rome memorial culturel l'évolution mensuelle de la civilisation pays capacité en siège conséquence de répression expansif qu'on score délirement 50 bien ça vitesse de fabrication des revendications non modification de portée qu'est-ce que revenu fiscaux revenu commercial dans le pays ça c'est puissant ça par contre effet tribu honorée évolution mensuelle non pas forcément on peut pas avoir les citoyens les machins comme ça ou alors on s'en fout vitesse fabrication d'arrivée j'aimerais bien c'est un truc qui nous augmente l'entretien déjà moins 5% ça c'est bien aussi vachement bien ces petites merveilles alors disons renforcement tag des garnisons non cette section des sphères culturelles non intégrées ça ça peut être sympa même si c'est pas forcément utile par contre c'était quoi c'était entretien des légions limite d'orbitail entretien des régions expérience de départ des portes logistique ça peut être pas mal et alors ça c'est pour rhum rhum et on a la bignée inférieure la bignée inférieure c'est la croissance de la population locale je modifie mononite de chaos alors c'est une pyramide on peut pas vraiment faire grand chose on modifie pente de stabilité ça fait mal quand même mais ça passera 780 d'accord hop on va augmenter écoute 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 religion un petit cochon et on est bon par contre ouais ça va envoyer du lourd en fait niveau niveau thunes ça va être sympa donc on a ça ça c'est bien on attend que les pays arrivent est-ce que je refabriquerai pas une petite revendication bikini supérieure j'imagine que c'est ça ouais ça me permettra d'attaquer les deux en même temps hop rôde les intégrations avancent on va voir l'Ukarnas et Miletian qui vont être finis très très rapidement 6000 jours ça donne quoi ça je peux pas le détruire quand même détruire non ça qu'on a que des gros gros trucs parce qu'on va construire un peu plus je sais pas si on peut construire d'autres des machins il me semblait qu'on peut pas forcément construire on peut en récupérer mais on peut pas vraiment les construire venez venez on accepte le sanctuaire c'est un total 1000 non ça c'est suffisant parce que localement c'est pas c'est pas un problème du coup l'empire c'est liquide oui il y a un peu de monde en face mais je pense qu'il avait envoyé tout le pâté là les 70 000 et nous des 70 000 on peut les avoir assez rapidement si on regarde allez si je prends bon j'ai certes des légions mais là si derrière je ramène ce monde là Lyrie aussi la Grèce qui est pas mal aussi la Macédoine il y a on commence à avoir des armées qui sont assez violentes alors ça sera le Dawah dans le pays mais c'est pas grave la droite est là ils sont rabibouchés oui ça m'a l'air mais bon prendre la guerre civile machin hop là et alors là si je déclare la guerre malgré l'accès militaire ah zut je peux renoncer à l'accès militaire oui il n'y a pas de paix donc on va attendre un petit peu céramique machin Alicarnasse indépendance machin voilà c'est eux on les traite tous avec le respect ça fera du bonhomme ici même si c'est pas génial génial boum ça ça va faire du bien hop là on parle de cette ici c'est parti on apporte plus de livres c'est pas grave on la fera avec toi tu vas aller là toi tu vas avancer c'est ici c'est exactement ça ça va aller assez rapidement alors avancer lui taper son pays à lui mais 70 ans Corneli c'était un chef de poste c'était un chef de la de la flotte c'était un admiral donc on va le retrouver un petit admiral il va bien voilà ça t'es content il n'y a pas de place pour tout on peut on fait ce qu'on peut ça ça avance ça ça avance c'est bien encore Flavie alors le Flavus pas corrompu il va pas y en avoir ah si tiens toi t'es pas corrompu t'es mauvais mais t'es pas corrompu un mauvais par contre mais t'es pas corrompu et tu m'aimes bien donc voilà ça passe c'est pas parfait mais ça fonctionnera très bien ça fonctionne hop on leur dit oui à tous ça marche il n'y a plus que Rod les Olympiades ça passe ça voilà ils vont arriver là en plus c'est un joli petit monsieur repère pirate juste ouais s'il veut voilà donc ça il n'y en a plus ces armées ça va être différent voilà parfait voilà on lui stop dessus ça ce sera fait alors qu'ils aient ça je m'en fous très clairement nous ce qui nous intéresse c'est de récupérer ce terrain là de toute façon hop on a gagné la bataille on a gagné la bataille donc ça c'est il va aller là le siège ici est tombé on va aller te dire bonjour oh il va là il est rigolo il est très très rigolo donc ça ça tombe c'est parfait je peux même aller et on va aller là directement voilà donc il va mourir il est mort directement c'était assez violent magnifique olympiade il y a moyen de récupérer l'intégralité de pont c'est pas de rigolo ou d'en faire un vassal on devient client de Rome 38 de ce corps de guerre 21 d'expansion agressive on s'en fout mais en client ça peut être sympa parce que lui il va nous aider du coup pendant du coup j'ai pas besoin de lui pour continuer pour le marino strom il va falloir que je récupère ça mais en tant que client ça va nous faire des forces un peu un peu plus ça va nous permettre d'avoir un peu de de gens à disposition la capitale on va s'occuper de ça perte moisson abondante le peuple va se réjouir 1130 machin les thunes satisfaction n'est plus pas intérêt c'est parfait elle est là toi tu es partie de son sa capitale je pense qu'il y a moyen d'en faire un client et comme ça c'est possible on est d'accord il est déjà en faible sujet tir il faut qu'on occupe la capitale mais puis on part sur je viens de finir en plus mon la revendication je viens de finir la revendication donc c'est encore mieux c'est encore mieux c'est à dire qu'on est à 18 plus à 20 on est à 18 on s'aillera encore plus rapidement 250 lui il ne peut rien siéger la capitale elle va tomber très rapidement ouais ça va être tranquille ça va être tranquille et du coup ça va être sympa parce que ça va pouvoir nous permettre il y a un pont ici aussi ça va être bien parce que lui il a envie d'un peu de territoire en l'Empire Céliquide donc ça peut être très très sympa en fait la prochaine fois qu'on attaque l'Empire Céliquide tout ce qu'on récupère là on peut le refiler à pont et ça peut être très intéressant d'un point de vue guerre alors il récupère du terrain mais c'est pas mal mais de toute façon vu que le monde défonce dès que la capitale tombe c'est un client où ça coûte que dalle attaque contre les pirates morale des armées morale des armées plus 10% par voie de terre 78% c'est fou voilà il est tombé on va aller le chercher sa capitale est tombé on va juste le défoncer quand même pour rigoler non même pas allez hop capitale tombée donc normalement si je fais ça et que je lui dis toi t'es à moi je récupère tout ça 19 d'expansion agressive certes et bien on gagne un gros client ce sera plus facile ça va être sympa boum voilà comme ça c'est fait mon pont est un client à nous ça c'est très bien avancé religieuse on va mettre quelqu'un c'est pas mal toi Yonien il est pas mauvais il est pas mauvais il est pas mauvais voilà là on a tout ce qu'il faut on va ramener ça donc je vais en ramener un ici je vais en ramener un autre qu'on avait dit là bas pour l'instant alors qu'on est rapatris dans le sud parce qu'il va falloir qu'on aille pipi un peu l'Egypte parce que j'ai des revendications déjà on a en bitini hop c'est parfait la menace pratique donc ouais il y aura ça à récupérer richesse de l'anatolie qu'on pourra refiler à pont avec les sardes quand même repère des pirates qu'il faut qu'on fasse aussi Syrie antique et compagne en Orient ça c'est quoi ? ouais non c'est tout ça et après j'ai judé indépendant donc on va pas faire la judé indépendante il faudra faire opulente Palestine on va faire très rapidement au final si je regarde ici et que je regarde mes revendications on va en faire un peu plus payer la rançon d'un captif ah c'est parce que c'est rot je vais pas rentrer c'est débile à 62 ans plus tes bovets ça sert à rien franchement je vais pas payer pour toi mais non on disait t'as briqué une revendication sur c'est pas ce que je voulais faire zut j'ai cliqué c'est parti je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait les différentes provinces ça m'a pas affiché ce que je voulais donc là on est en train de faire une revendication sur l'Arabie pétrée génial c'est exactement ce que je voulais c'est parfait non je voulais Samarie Galilée ça je pourrais pas le faire par contre on peut commencer à faire des revendications là aussi revendications sur ici ça c'est cette zone là on aura ça on aura Syrie tout ça ça va être ça va être quelque chose est-ce qu'on est encore en paix on est plus en paix on est plus en paix on est plus en trêve donc on va aller te défoncer ta tête sachant qu'on va être tu n'as plus personne les armées ça va être que dalle donc je vais même pas avoir à me balancer avec je pense que je vais même pas aller chercher tellement que ça d'unité il va falloir qu'on attende que l'Egypte enfin que la toute se fasse pour qu'on ait au moins une autre Galilée ou Samarie ah ça m'embête d'avoir fait cette bêtise est-ce que je peux l'enlever je peux pas l'annuler zut voilà post-manip yep c'est pas y'a pire y'a pire y'a pire Rod est en train ça sera fini quand ça 658 oui ça va arriver très très rapidement eux ils m'aiment pas dans ce qu'on pourrait faire 10 juillet on va attendre jusqu'au 10 juillet l'opinion de Solim putain on s'en fout de ça je vais pas dépenser d'actu pour ça hop 12 juillet améliorer l'opinion ça peut améliorer jusqu'à 200 plus de 100 et quelques faire ça comme ça ça on pourrait les intégrer passer rapidement ça va mettre du temps à intégrer de toute façon discrètement revenu fiscaux Rome gagne accorcement machin 6 de stabilité ou revenu fiscaux plus de 15% voilà ça peut être pas mal ça peut être pas mal et du coup et bien du coup on est on a bien progressé mine de rien ça va aller très vite là on est en 655 je pense que d'ici 680 on est on aura toute la côte qu'on fait du reste de l'Empire on verra on aura toute la côte et ce qui m'embête le plus ça va être ces machins là ça va être ces machins là comment on va pouvoir faire en sorte que ça fonctionne il n'y a pas de population à côté c'est chaud 208 là ils sont des machins hop on va le mettre ici c'est possible c'est juste que culture alors quant au moins il peut créer une colonie il ne peut donc qu'après il prendra au moins 8 populations quelque part l'ancetome c'est laquelle qui a le plus de population toi t'as 2 l'Apsis c'est pas c'est la culture punique donc ça c'est la province d'accord l'époque ici j'ai le détail afficher les informations sur l'époque donc ici c'est punique punique non j'ai l'information sur l'époque punique punique certes romaine canadienne romaine l'hélénique on en a qu'une ici c'est pas ouf romaine l'hélénique lucentum romaine l'hélénique romaine l'hélénique migrant entrant l'hélénique romaine l'hélénique romaine ça arrive quand ça à chaque mois les progrès de 0,2 on va peut-être essayer alors est-ce que je pourrais pas augmenter je dis qu'on avait fini mais on reste deux minutes là j'ai un peu de thunes à dépenser vitesse d'assimilation des pop ça on en a déjà un on se met bibliothèque conversion niveau de civilisation route locale capacité de peuplement et ça loyauté de la province on peut remporter le dalle attention proportion non satisfaction mais c'est pas ça que je veux faire c'est ça politique du gouverneur c'est quoi sa politique répression implacable vitesse de déclin des pop mais il a complètement pété un câble ça c'est nul en fait rassembler les habitants attrait pour les migrants vitesse de migration des pop civilisatrice satisfaction des machins mobilité sociale chaque localité vitesse de migration chaque localité de la province vitesse de migration des pop plus 2 si je fais ça et qu'on retourne ici qu'on regarde les informations c'était ici on va de 0,01 là 0,02 c'est pas pris en compte parce qu'on attend la fin du mois hop c'est pas pris en compte non plus prendre un province rivière proche établissement moins 75 agitation correction du dirigeant plus un prochain d'accord de la fin de la fin recense déclin c'est un congresse dans les jeux et ça décembre 77 c'est tellement long c'est tellement long on va voir ce que ça donne c'est pas ça risque d'être pas simple toi on s'en fout peut-être faudrait en faire une ville de sa vingt établissements ce que je peux te passer fondé une cité de 150 mais on a fondé une cité à bord d'oréum ça vous permettra d'avoir pas mal de trucs et d'essayer de peut-être augmenter la vitesse de tout ça et c'est ça me fait c'est ce petit bout là qui me fait peur celui là on voit le forcer celui là il fait un peu peur quand même il y en a un autre ici il y en a un autre ici qu'il faut un peu peur culture dominante en intégrer si lyon c'est dit cipriani qu'a priori on en a qui pourrait mes sites c'est lyon machin faudra voir faudra voir faudra voir assimilation culturel assimilation culturel et en faire une zone on s'en fout on s'en fout voilà et m écouter ce que je vais faire c'est qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui j'ai envie de dire et voilà on est on approche très rapidement de la fin finalement mais ça va le faire ça va le faire c'est juste ça qui je pense qu'on va emporter des gens à fond on verra je vais essayer de lire un peu comment marche l'immigration et s'il faut on ira on a quelques pop à rome qui mine de rien on a un 109 ici on en a on en a des chiens un peu partout on pourrait on pourrait peut-être en envoyer là pour aider on verra ce que ça donne voilà allez encore une fois merci d'avoir regardé cet épisode j'espère que ça vous a plu on se retrouve très rapidement pour la suite en attendant comme d'habitude amusez vous bien salut merci